bonjour est ce que toi tu as perdu cette fraîcheur de vivre cette magie qui fait que tu as envie et tu attends que la vie te surprenne alors j'ai vraiment une super bonne nouvelle pour toi et je vais me lever parce que j'ai décidé de faire mes facebook live et mes vidéos debout est-ce que je suis voilà mettre la micro ici en espérant que vous m'entendez bien j'enlève mes chaussures je suis danseuse de danse orientale ou professeure de danse orientale on va dire puisque je ne danse plus en public je suis coach somato spirituel et j'aide les femmes à se connecter à la puissance du féminin sacré et la super bonne nouvelle ici c'est que là au mois de novembre je vais donner un cours à bruxelles mais aussi et en même temps et en parallèle en ligne ce cours s'appelle la magie d'être une femme et ce cours je l'ai donné la première fois l'année dernière en été je l'ai donné plusieurs fois depuis lors et je vais le redonner vous êtes les premières à l'entendre je vais le redonner au mois de novembre on commence le 14 novembre pour celles qui sont près de bruxelles il va y avoir un cours découverte le 7 novembre 15 rue philippe le bon et vous pouvez donc vous y inscrire j'ai une page pour s'inscrire sur la liste d'attente pour le cours en ligne je suis un peu en retard avec ma page qui va vous expliquer ce qu'on va faire là dedans et vous pouvez vous mettre sur la liste d'attente pour les deux cours ou venir au cours le vendredi le jeudi prochain cours décès et pourquoi je parle donc de cette magie et de cette fraîcheur de vivre la plupart des femmes avec qui je travaille et je me suis rendu compte de ça ont perdu ce quelque chose qui fait en sorte que nous avions quand nous étions enfants et cette fluidité que nous pouvons avoir aujourd'hui je me suis habillée un peu comme peut-être un ange ou quelque chose comme ça parce que nous avons travaillé dans ce cours le cycle qui a lieu maintenant nous avons travaillé sur cette connexion au divin et nous avons fait les tours d'herbiche entre autres nous avons travaillé sur la fluidité les bras, les mains, comment est-ce que je peux bouger les mains pour inviter cette fluidité dans ma vie et qu'est-ce que cette fluidité, qu'est-ce que cette connexion au sacré à l'intérieur qu'est-ce que ça peut bien avoir avec cette fraîcheur de vie et avec la magie d'être une femme et bien dans le cours que j'enseigne aussi bien le cours en ligne que ce cours qui a lieu à Bruxelles nous allons nous approcher, nous préparer à cette connexion en quatre étapes nous allons travailler sur la purification aussi bien du mental que le corps, que dans les mouvements l'ancrage, le lâcher prise la force sauvage, l'énergie sauvage et après de la fluidité, la dignité, l'élégance avec des mouvements mais aussi avec des pensées comment est-ce que je peux me voir comment est-ce que je peux parler quels sont les mots que j'utilise tout le temps pour arriver enfin en ayant fait ce chemin à la connexion au sacré et là aussi j'ai des techniques qui se font mais qui sont un archi, un archi raccourci à cette connexion que tu peux avoir si tu médites par exemple il y a beaucoup de techniques qui existent pour te connecter et celles que j'utilise pour moi sont un vrai raccourci parce que tu invites tout ton être pourquoi je le raconte ici donc bien sûr le cours va commencer le mois prochain donc dans plus ou moins deux semaines et tu peux donc te mettre sur cette liste t'attendre et réfléchir est-ce que c'est quelque chose que tu veux tu peux me contacter, on en parle et bientôt je vais donc mettre ici aussi cette page où j'en parle où j'explique tout ce qu'il y a dans ce cours et j'en parle aujourd'hui parce que ma vision pour 2020 est que ce cours que je donne ici qui est La magie d'être une femme mon premier cours en ligne en fait il a eu un succès de dingue il a transformé des vies je vais mettre les témoignages vous pouvez regarder pour vous-même ce cours-là ne sera plus disponible du tout tel qu'il est maintenant parce que je me rends compte et aujourd'hui j'ai eu cette discussion avec une participante qui me dit écoute Koudron ce que tu donnes c'est beaucoup et juste une semaine pour travailler sur la fluidité une semaine pour travailler sur l'énergie sauvage c'est juste trop pu je le sais mais je le sais bien sûr qu'en une heure et demie on peut juste effleurer effleurer ce qui est possible si tu as toute ta vie encaissé les choses oui, ils sont quelque part stockés dans ton corps donc peut-être que dans ton passé tu as fait la carapace et que tu mets ça dans tes épaules ou tu bloques ici ou tu commences à avoir les bras tout le temps comme ça tendu si je te dis fais ça et toi tu n'arrives pas tu fais toujours comme ça c'est ce que tu as vécu qui t'a peut-être crispé et resté dans ton corps et bien évidemment si je commence à travailler avec la fluidité ou avec les chimies où on va secouer tu ne le vois pas ici puisque j'ai mon truc où on va secouer un peu ancré et secouer la hanche et bien ce rhum n'a pas été construit en quelques jours là mais en un jour on dit mais vraiment il faut du temps et je le sais et maintenant pour moi c'est aussi le temps de travailler avec des femmes qui comprennent ça et qui s'engagent dans un processus donc en 2020 vous allez pouvoir travailler avec moi mais sur une durée et puis sur juste un mois donc je vous invite ici celles qui veulent goûter savoir comment je travaille et aussi faire ce voyage une dernière fois avec moi ou le refaire cette magie d'être une femme à moi c'est époustouflant pour si peu de temps qu'on investit là-dedans donc offline c'est une heure et demie par semaine mais dans le cours en ligne ça peut être plus tu as le choix évidemment de faire plus c'est toi qui choisis ça dans un mois il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire c'est magique j'ai appelé ce cours la magie d'être une femme mais en réalité on rend tout le groupe rentre dans une une sorte de magie une synchronicité et cette fraîcheur de vie par petites gouttes tu vas l'avoir et si tu veux expérimenter cela dans une sororité tu peux t'inscrire à la liste d'attente et je peux te dire de vraiment en profiter parce que ça ne va plus je ne vais plus le donner ce que je vais faire ce cours il va être intégré dans une suite tout à fait logique de travail personnel sur ton féminin sacré sur cette puissance cette lumière à l'intérieur cette connexion et ce pouvoir en tant que femme ce pouvoir authentique celui qui n'a pas besoin de se battre celui qui sait mettre des limites celui qui sait s'affirmer qui dit sa vérité dire peut-être stop ça c'est ma limite et ça ne se discute simplement pas parce que je suis là et moi pour la petite histoire j'essaye de ne pas te parler trop longtemps mais là ça me vient j'ai vraiment envie de le raconter moi comme en tant que danseuse orientale j'ai expérimenté ça jamais alors que je vais dire tu as les mouvements de la danse orientale qui peuvent être comment on va appeler ça sensuel bien sûr j'ai jamais 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 eu mais jamais en 30 ans enfin 25 pendant que je dansais en public des réactions des irrespect ni des femmes ni des hommes et je sais qu'il y a des danseuses qui je vais couper tout ici il fait du bruit mon ordinateur il y a des danseuses j'ai vu ça ma caméra voilà j'ai vu des danseuses très sexy très pulpeux si vous voulez et danser d'une manière mais magnifique mais il y avait quelque chose il y a cette limite il y a cette limite qui est là dans le fait de rester sensuel ou de dépasser ça mais deux millimètres et ce qui s'est passé une danse j'étais très 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 choquée on a dansé les deux dans le même endroit les hommes il n'y avait que des hommes ils ont pris comme ça les jambes ils ont porté à quatre ils l'ont mis sur la table et elles devaient danser là mais moi personne ne m'a jamais touchée et il n'y en aurait pas eu question mais ils n'ont même pas essayé et donc ça c'est ça quand c'est clair tu es respecté quand toi tu te respectes de cette manière là tu es respecté ça se discute parce que c'est mon expérience ça l'a toujours été et tu peux te promener sans cette peur de après tu ne vas pas te mettre dans des situations où tu te promènes la nuit dans des bizarres endroits mais de la part des êtres que tu rencontres si toi tu es là et tu es tellement clair tu as le respect mais ce respect il vient de l'intérieur il vient d'une clarté que tu as et donc je parle de ça parce que c'est mon expérience que j'aime transmettre beaucoup de femmes ne sont pas dans cette force là beaucoup de femmes sont dans le fait je dois me battre je dois me défendre et c'est différent de se défendre et mettre des limites c'est différent d'incarner sa force et de pouvoir dire sa vérité et de d'être là en public d'être là peut-être que tu serais sur scène ou tu serais tu serais simplement dans une discussion avec des gens et savoir dire je suis ici je me sens ancrée et j'écoute mais quand j'ai quelque chose à dire je peux le dire et que ce soit ressenti dans ton corps dans ton expression comment tu te sens comment tu te tiens pour ça tu as besoin que ce soit vraiment connecté à toi ne pas te perdre quand tu es avec les autres mais aussi sentir que tu peux être toi-même en étant en contact avec les autres et donc ça paraît peut-être vraiment bizarre de se dire tiens mais comment est-ce que je peux utiliser la danse comment est-ce que je peux utiliser la magie d'être une femme pour changer ma vie pour changer mes relations et bien c'est exactement ça le point c'est exactement ça quand tu sens ta magie quand tu rentres dans cette force et que tu incarnes ça et tu sais comment tu dois te mettre si tu es fatigué tu vas te mettre un peu comme ça et tu sais que mais moi aujourd'hui je veux me sentir comme ça tu as le choix de le faire tu as toujours le choix de le faire tu vas non seulement de l'intérieur vouloir te sentir mieux et pouvoir savoir comment est-ce que je me tiens oh est-ce que je suis crispée pas crispée tu vas mieux vivre puisqu'alors tu vas prendre soin de toi et quand tu prends soin de toi et tu prends soin de cette énergie sacrée à l'intérieur quelque chose à l'extérieur répond cette synchronicité c'est qui répond là ça ça rend ta vie magique et cette magie moi je veux que toi tu puisses la retrouver dans ta vie moi la retrouver j'adore j'adore je suis super fan parfois je me sens comme à l'enfance cette fraîcheur de vie que nous avons eu en tant que cette innocence quelque part vis-à-vis de la vie je ne vais pas dire une innocence vis-à-vis des êtres humains les êtres humains ils nous ont fait ce qu'ils nous ont fait pour les raisons qui leur appartiennent à eux mais la vie la vie nous veut du bien la vie elle est magnifique elle est extraordinaire elle nous surprend et quand toi même tu vas pouvoir attendre ça tu te lèves le matin tu dis qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce qui m'attend qu'est-ce que la vie va m'offrir et même si la vie t'offre des choses qui sont dures à vivre des choses qui sont difficiles à vivre à partir du moment que tu es dans cette logique moi j'ai ça maintenant je suis dans cette enfin peut-être qu'il y a une énorme tumulte qui va me tomber dessus et je te ferai de nouveau me relever c'est possible je me suis relevé tellement tellement souvent que j'ai confiance que tant que je suis ici j'ai mon souffle et que je suis là il doit y avoir une bonne raison pour et c'est ça que je veux que tu puisses sentir exactement ça et je peux t'amener à faire ça et je peux t'amener assez vite à faire ça parce qu'on passe par le corps avec les soins énergétiques même à distance je l'ai déjà fait pour des groupes il y a des il y a des choses qui se passent et donc voilà je t'invite à t'inscrire je vais mettre le lien à t'inscrire à ce cours la magie d'être une femme de dire quand tu t'inscris si tu es intéressée dans la version en ligne ou bien à Bruxelles ou bien alors les deux et bien sûr financièrement si vous faites si tu fais les deux tu auras des tu auras ce sera vraiment beaucoup moins cher de faire le online si tu fais le offline en plus mais enfin ça on va parler après donc inscris-toi si ça te parle pose-moi toutes les questions que tu veux et avant de lancer ce cours ou ouvrir les portes vers cette école de la femme magique re-ouvrir ses portes vers ce cours je vais donner une masterclass un webinaire concernant tout ça concernant le féminin sacré concernant les mouvements qu'on peut faire je travaille dessus je n'en dis pas plus pour le moment mais vraiment si ça t'intéresse inscris-toi et j'espère que je n'ai pas été trop longue je pourrais en parler pendant des heures merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt on va couper ici la vidéo